Bonsoir, 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 bonsoir. Ce mardi 4 mai 2021, la deuxième vice-présidente du Fonds populaire ivoirien, Mme Simone Néhivé-Babou, a reçu Mme Pichéry-Balé, responsable de la société civile, accompagnée d'une forte délégation. Asseyez-vous, merci. Prenant la parole au nom de la délégation, M. Karim Moujidas, vice-président du COGEP, a remercié Mme Simone Néhivé-Babou pour son soutien à Alternatives citoyennes ivoiriennes. A sa suite, M. Donna Gaillé, porte-parole de LACI, a déclaré que l'hommage que Mme Simone Néhivé-Babou a rendu à Pichéry-Balé le 8 mars dernier leur a fait chaud au cœur. Et pour tout ce soutien, LACI a jugé bon de venir la saluer. Il a terminé en disant que la vice-présidente du Fonds populaire ivoirien est la deuxième personnalité politique qu'ils ont tenu à saluer après Henri Conant-Bédier, le président du PDC IEDR. Mme la première dame, vous êtes un bon autre moment. Et pour nous qui sommes dans la lutte, vous êtes un modèle. Donc, avec les preuves que nous avons traversées, nous avons été vraiment honorés d'avoir votre soutien. Déjà même avant la prison, vous étiez à nos côtés. Et donc, vraiment, on ne pouvait pas sortir sans venir vous voir, non seulement pour dire merci, ils ont déjà tout dit, mais surtout aussi pour avoir votre bénédiction pour la suite, parce que la vie continue. Donc, je ne veux pas être longue, puisque tout le monde a déjà tout dit, mais c'est vraiment de vous dire merci, que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous avez fait, et nous comptons sur vos conseils et pour la suite. A son tour, Mme Simone Névé-Babou a souhaité la bienvenue à ses autres, et elle a continué en déclarant qu'elle est heureuse de revoir Chérit Balé. Comme on dit chez moi, on dit, il y a son bas, et puis on a la toute, à quoi attendre. Donc, vraiment, soyez les bienvenus. Merci. Que le Seigneur soit béni aussi, parce que la prison, surtout la prison en Côte d'Ivoire, ce n'est pas de la tarte, comme on dit. Ce n'est pas de la tarte. Déjà, nous, à notre époque, quand on était à la Maca, il y a très longtemps de cela, c'était en 92, mon dernier passage à la Maca, ce n'était pas déjà quelque chose de très facile, mais à votre époque, là, ça s'est encore détérioré, et donc, ce n'est pas une expérience facile à vivre. Et donc, on était tous inquiets. On était tous inquiets. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Vous êtes du haut, vous êtes sortis. pour nous, ça fait. Au moins, ils sont sortis. Ils sont sortis, je ne sais pas si je peux dire en bonne santé, mais au moins vivants. Et puis, l'objet même de votre détention, nous oblige à tous, à nous impliquer, à nous sentir concernés. voilà. Et donc, ce qu'on pouvait faire, ce que je pouvais faire, là, c'était des interpellations, les rappels, à mémoire. Il y a deux façons de sortir de prison. Il y a deux façons de sortir de prison. La première façon de sortir de prison, c'est d'en sortir tellement traumatisés qu'on va s'asseoir. Parce qu'effectivement, c'est traumatisant comme expérience. On peut en sortir tellement traumatisés qu'on devient peu, on devient timide, intimidé partout, et on va s'asseoir. Il y a des gens qui sortent comme ça de prison. Et non. Les preuves les a brisées. Et puis, il y a la deuxième façon de sortir de prison, c'est d'en sortir encore plus déterminé que par le passé. Parce que quand vous êtes en prison, vous avez le temps de faire toutes vos analyses, toutes vos lectures, et puis vous êtes, vous vous retrouvez vis-à-vis de vous-même. Donc, vous faites vos propres introspections, vos propres examens internes, et vous en sortez ragaillardis, parce que vous avez réussi à surmonter toutes les contradictions intérieures, vous avez réussi à trouver les réponses à tous vos questionnements, pour certains même, vous avez réussi à vous reconnecter avec votre propre Dieu, et ça vous rend plus fort, plus déterminé, parce que dans votre esprit, tout est plus clair, voilà, il n'y a plus de confusion, etc. et quand je regarde le visage de Pichéry Balé, quand ça rayonne là, je me dis, ce n'est pas quelqu'un qui est sorti effondré par son expérience, brisé par son expérience, d'ailleurs, un n'aurait pas été ici si c'était le cas, donc que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre retour, et qu'il vous ouvre les portes pour l'itinéraire qui se dresse maintenant devant vous, le pays est à délivrer, pour que le pays soit complètement délivré, voilà, j'ai été tellement contente à minuit quand j'ai appris qu'elle était sortie, alors c'était vraiment une joie incroyable, c'était une joie incroyable, c'était une joie incroyable.